5 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour oser vivre la vie qui m'inspire, pour oser partir à l'autre bout du monde, tout seul, pour oser entreprendre des choses par moi-même, pour oser faire des choses différentes de la population. Pourquoi est-ce que ça m'a pris tant de temps ? Alors, hormis le fait de celui du regard des autres, il y avait aussi celui de l'ego. En fait, j'attendais d'être parfait, je n'avais pas envie d'entreprendre quelque chose que ça ne marche pas, de ne pas être parfait, de ne pas faire les choses bien, d'échouer. J'avais peur de ça par rapport à mon propre ego en fait. Tu n'avais pas envie de me dire que j'étais un loser en ne réussissant pas ce que j'avais envie d'entreprendre. Et ensuite, évidemment, vient la peur du regard des autres. La peur du regard des autres est présente partout. Mais ça, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas notre faute, c'est la faute de nos conditionnements, du conditionnement que l'on a en France. Je dis en France parce qu'aujourd'hui, je voyage et en Asie, aujourd'hui, je vois que les gens ne pensent pas du tout pareil. Moi, je pensais que tout le monde pensait pareil. Je pensais qu'on avait tous la même mentalité, le même état d'esprit à juger les autres, à critiquer les autres. Je pensais qu'on avait tous cette mentalité à toujours devoir être le meilleur et en fait, pas du tout. Et en fait, je me rends compte que, par exemple, ici en Asie, ils n'en ont rien à foutre les gens. Que tu sois mieux qu'eux, que tu sois pas mieux qu'eux, il n'y a pas de jalousie. En tout cas, il y a très peu de jalousie. Et en tout cas, moi, je n'en ai pas remarqué. Moi, simplement, la chose que j'ai remarqué ici, c'est que les gens apprécient ceux qui sont différents, ceux qui réussissent, ceux qui ont l'ambition, ceux qui ont des projets, ils les soutiennent. Donc ça, pour en venir au fait que le problème, le problème majeur qui fait qu'on n'entreprend pas, qu'on vit toujours tous la même vie, c'est qu'on attend toujours d'être parfait. Mais si on attend d'être parfait, ça sera quand ? Ça sera quand ? Parce que finalement, on attend, on attend, on attend. Et après quoi ? Et après, on se retrouve à 60 ans sur notre lit de mort à se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie ? En quoi est-ce que je suis différent ? En quoi est-ce qu'on va pouvoir se souvenir de moi ? Qu'est-ce que je vais laisser dans l'esprit de mes enfants, de mes petits-enfants ? Qu'est-ce que je vais laisser dans l'esprit de ma famille ? Qui je suis ? Est-ce que j'ai réussi à être quelqu'un d'inspirant ? Pas forcément pour les autres, mais surtout pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On va se poser toutes ces questions-là si on reste dans cette mentalité d'attendre d'être parfait. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de nos conditionnements. En effet, on est conditionné en sorte de devoir toujours entreprendre des choses à condition de les réussir. Que si on échoue, on va être un loser. Donc on a peur en plus pour le regard des autres qui nous prennent pour des losers et on a peur pour notre propre ego. Alors comme je te l'ai dit, ça c'est une mentalité spécifique à l'endroit où on est. Mais en Asie, les gens pensent différemment. Donc ça déjà, c'est à éliminer. C'est à éliminer de vos croyances. Ensuite, qu'est-ce qui a changé pour moi et qui est aujourd'hui, après 5 ans d'attente, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de décider d'être parfait pour entreprendre des choses ? La chose qui a changé, ce n'est pas mon état financier, ce n'est pas que j'ai gagné au loto, ce n'est pas que j'ai eu de nouveaux amis, de nouvelles fréquentations, ce n'est pas que j'ai été obligé de venir ici à l'autre bout du monde, ce n'est pas que j'ai eu une promotion ou quoi que ce soit. C'est simplement mon mindset. C'est mon mindset qui a changé, c'est ma façon de penser qui a changé et c'est ma façon de me dire que maintenant, je n'en avais rien à faire de ce que pouvaient penser les autres, que maintenant, je n'en avais rien à faire de mon propre ego si j'allais échouer, si je n'allais pas échouer, de ce que j'allais penser de moi. J'ai simplement décidé d'agir, d'agir pour mes rêves et de voir ce qui allait se passer, quoi que les autres allaient penser et quoi que j'allais prendre tout simplement en plein dans ma face. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car là maintenant, je vais te partager des clés qui vont faire que maintenant, tu vas prendre la décision d'arrêter d'être parfait et de commencer à agir car le meilleur moment finalement pour agir, c'est maintenant. Si tu ne veux pas te retrouver à 60 ans sur ton lit de mort à te dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qui est-ce que je suis, qui est-ce que j'ai inspiré, est-ce que j'ai inspiré mes enfants, est-ce que j'ai inspiré mes petits-enfants, est-ce que j'ai apporté de la valeur à ce monde ? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour justement ne pas avoir à te poser ces questions-là dans 60 ans. Il y a un truc à savoir, c'est que l'imperfection ne doit pas absolument pas, les amis, vous empêcher de démarrer des projets, de poursuivre vos rêves. Et ce qu'il y a de ouf là-dedans, c'est que personne en fait n'attend que vous soyez parfait. Personne. Ils n'en ont rien à carrer. Je peux t'en parler aujourd'hui en connaissance de cause car je me suis lancé sur YouTube il y a un an avec la boule au ventre par rapport aux gens, par rapport à l'environnement, ce qu'on allait dire, etc. Moi, j'étais quelqu'un à l'époque, tu vois, qui n'était pas vraiment fameux, on me critiquait souvent, je n'étais pas quelqu'un qui était super apprécié. Je ne sais pas pourquoi, simplement parce que j'étais différent et aujourd'hui, je peux t'assurer que les gens, ils n'en ont rien à carrer de ce que tu vas entreprendre. Ils n'en ont rien à faire, sinon ils vont parler mais ça va être parler dans ton dos. Et ceux qui parlent dans ton dos, honnêtement, on n'en a rien à faire. Tu ne vas pas te priver de vivre pour des dires qui vont être infondés, qui vont être des hallucinations collectives et qui vont être en plus faites derrière ton dos que tu ne vas même pas recevoir directement. D'accord ? Toi, tu dois vivre la vie que tu veux. Tu dois savoir ça, que les gens ne vont jamais la plupart du temps te dire les choses directement en face où la plupart du temps, encore plus, n'en ont rien à faire de ce que tu vas faire. Pour ma part, ce qui fait que j'ai retardé, retardé, retardé le fait de me lancer sur Internet et que j'ai peut-être retardé de mener la vie que je veux, peut-être que j'aurais réussi dans mes projets, donc réussir sur Internet, partir à l'autre bout du monde depuis bien plus longtemps, c'est simplement que je t'ai passé à l'action mais je ne l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, je suis passé à l'action donc ça, c'est du passé, on ne va plus y penser. Mais simplement, je peux te dire que je pensais que j'allais être critiqué et finalement, nada, que dalle. Je dois avoir deux, trois personnes peut-être qui me critiquent et le pire dans tout ça, enfin le mieux dans tout ça finalement, c'est que je savais déjà à l'avance qui allaient être ces personnes-là. Et c'est des personnes qui sont stupides, qui n'ont pas de couilles et je le dis ouvertement devant la caméra, ce sont des personnes qui vont continuer à vivre la même vie, la même vie qui ne leur plaît pas s'ils continuent tout simplement à projeter, à projeter leur haine sur les autres, sur les personnes qui réussissent mieux qu'eux. Je vais arrêter là parce que tu commences à m'énerver un petit peu dans cette vidéo, ce n'est pas le but, c'est le but de te faire comprendre que le meilleur moment, c'est maintenant, que ça ne sert à rien d'attendre d'être parfait, que la perfection, de toute façon, tu ne l'auras pas, tu ne l'atteindras jamais la perfection. Pour devenir parfait, il faut peut-être une vie entière et encore, je pense qu'on ne l'atteindra jamais. La simple chose qu'il faut faire, c'est passer à l'action, agir et petit à petit, tu vas créer un effet cumulé, avoir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, tu vas acquérir de nouvelles expériences et c'est ce qui va te faire grandir. Voilà. Donc, retiens ça déjà, c'est que les gens n'en ont rien à carrer de ce que tu fais, de ce que tu vas faire, de nouveau, de différent ou au pire, ils vont te critiquer mais la plupart du temps, ce ne sera pas en face de toi et les personnes qui vont le faire ouvertement en face de toi n'auront la plupart du temps pas d'argument de pourquoi elles te critiquent, pourquoi elles n'aiment pas ce que tu fais, tout simplement parce qu'elles vont projeter cette haine envers toi du fait qu'elles ne vivent pas l'avis qu'elles veulent, ne savent pas dans la direction où elles se dirigent et toi tu sais, donc c'est ça qui va leur mettre la haine et qui va faire qu'elles te critiquent. Donc, on n'en a rien à faire. Il y a un truc en plus qui est super intéressant derrière tout ça lorsque tu vas passer à l'action sans attendre forcément d'être parfait, les gens que tu as pensé en fait, que tu allais penser et qui allaient le plus te critiquer parce que justement tu n'étais pas parfait, finalement, elles vont t'aider. Elles vont t'aider et en plus de ça, toi tu vas les aider. Je dis ça parce que pour ma part, depuis que je me suis lancé sur internet, j'ai rencontré, j'ai revu en fait des personnes qui peut-être je pensais qu'à l'époque allaient me critiquer ou des personnes qui allaient tout simplement en avoir rien à carrer, qui m'avaient oublié et qui finalement avec elles, j'ai repris contact finalement avec elles. Eh bien, on cède, on s'entraide, on a créé un petit groupe en fait où on se voit régulièrement, on s'envoie régulièrement des messages, des vidéoconférences, des choses comme ça et on cède, on se tire vers le haut et ce qui est intéressant encore plus, c'est que justement ces personnes-là au travers de mes actions, je les ai aidées elles aussi à passer à l'action. Ça a créé en fait si tu veux un genre de déclic chez elles qui ont fait que le fait que je passe à l'action, le fait qu'elles voient quelqu'un qu'elles connaissent passer à l'action, qu'elles connaissent qui commencent à s'épanouir, qui commencent à faire des choses nouvelles différentes de la masse, qui commencent à se diriger hors du moule, eh bien elles intérieurement certainement que c'est ce qu'elles pensaient vouloir faire aussi avant mais qu'elles n'osaient pas et le fait de me voir le faire, elles le font aussi en se disant là tu vois, je ne vais pas être seul. Donc, ce que tu peux faire en plus en passant à l'action sans attendre d'être parfait, sans forcément être parfait, c'est aider des gens à changer aussi leur vie, à te suivre, à te suivre dans ce que tu fais et ça c'est merveilleux. Donc, tu vas retrouver des personnes que tu vas pouvoir aider et qui vont même pouvoir elles-mêmes t'aider. Alors, ce qu'il faut retenir de cette petite vidéo où je me suis peut-être emballé ou peut-être j'ai dit un peu trop de choses, peut-être je me suis un petit peu égaré du sujet, c'est simplement que le meilleur moment c'est maintenant, il ne faut pas attendre d'être parfait quand tu as une idée en tête, un projet que tu as défini clairement tes objectifs, que tu es certain avec ça et même si tu n'es pas certain avec ça, la meilleure chose à faire pour en être certain justement c'est de passer à l'action et de ne pas se dire ouais mais j'attends encore un peu, j'attends le bon moment parce que le bon moment comme je te l'ai dit il n'arrive jamais. Finalement, tu attends le bon moment, tu attends le bon moment, tu attends le bon moment et tu te retrouves à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans mais 60 ans plus tard peu importe sur ton lit de mort en n'ayant rien fait, en ayant été tout simplement dans le moule, en ayant fait la même chose que tout le monde, en ayant eu la même vie que tout le monde et en laissant aucune trace derrière toi. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Est-ce que ce n'est pas ce que tu veux ? Moi, j'ai décidé que ce n'était pas ce que je voulais, j'ai décidé que je voulais changer ma vie quitte à me gourer, quitte à avoir des échecs, quitte à subir des moqueries, quitte à ne pas flatter mon ego justement là depuis que je suis parti honnêtement je ne flatte pas mon ego, j'avais des objectifs qui se sont cassés la gueule, j'avais plein d'objectifs qui franchement je ne les ai pas atteints, j'en suis très très loin de les avoir atteints mais ce qui compte, ce qui compte, c'est que je me relève, que j'apprends de ces erreurs, que je continue et que je m'améliore. C'est ça avoir le bon mindset, c'est ça qui va changer tout à ta vie. Il faut que tu cultives ton mindset. En premier lieu, ça passe par l'action et par le fait que l'échec est une obligation, par le fait que tu vas apprendre maintenant que l'échec c'est un apprentissage que tu ne pourras pas, tu ne pourras pas et je suis désolé de te le dire, tu ne pourras pas réussir si tu n'échoues pas au moins une fois et je suis désolé de te le dire mais tu vas échouer plein de fois, tu vas échouer plein de fois. L'essentiel, c'est de ne pas reproduire la même erreur. Ça m'a fatigué cette vidéo, je te laisse là, là je vais aller manger un petit peu parce que je suis un petit peu affamé après avoir fait cette vidéo. Là il est 18h presque ici à Kuala Lumpur en Malaisie donc chez toi il doit être 7h de moins et là je vais poser cette vidéo 2h plus tard. Enfin voilà, n'oublie pas que je t'ai laissé un PDF dans la description donc tu cliques juste en bas c'est le premier lien dans la description tu vas avoir accès à ce PDF totalement gratuit 100% gratuit je l'ai concocté moi-même pour toi où j'ai mis dedans justement les 10 commandements j'ai appelé ça les 10 commandements vikings 10 commandements de la réussite après tu l'appelles comme tu veux mais c'est ce qui pour moi tu dois cultiver au quotidien si tu veux pouvoir avoir une vie que tu mérites une vie de choix une vie qui t'inspire et une vie qui va pouvoir inspirer les autres dans le long terme pour moi tu dois cultiver ça au quotidien tu dois baser ta philosophie de vie sur ces 10 commandements c'est ce que je fais moi c'est ce que j'ai vraiment analysé depuis 5 ans depuis 5 ans que j'ai commencé à lire à me former mais surtout depuis 2 ans que j'ai vraiment commencé à passer à l'action je me suis vraiment posé la question sur qu'est-ce que je cultive au quotidien finalement et qui change réellement ma vie et finalement c'est ces 10 choses ces 10 commandements que je t'ai réuni dans ce PDF et je t'ai détaillé les 10 commandements en fait avec quelques lignes tu peux l'imprimer tu peux les afficher sur tes murs dans ta chambre tu peux les regarder tous les jours pendant cette période de confinement c'est l'idéal parce que ça va te permettre de cultiver justement ton mindset de les voir tous les jours tu vas agir en fonction de ces 10 commandements et tu vas voir je peux t'assurer que ta vie petit à petit va changer je suis en train de le faire tu es en train de le voir que ma vie change petit à petit que je suis beaucoup plus heureux qu'il y a un an il y a un an j'étais chez moi j'étais dans ma maison avec mes parents classiques je travaillais je travaillais même à la déchetterie j'ai fait des taffes vraiment ingrats mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis fier de ce que je suis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de passer à l'action j'ai décidé de changer ma vie que ça ne pouvait pas durer enfin voilà je te laisse là je te laisse avec ce PDF porte-toi bien je te dis à demain pour la prochaine vidéo je fais une vidéo par jour en ce moment si tu es intéressé je t'invite à me suivre tu cliques sur s'abonner juste en bas tu laisses ton petit like pour me faire savoir que la vidéo t'a plu tu peux aussi me laisser un commentaire ça me fait toujours vraiment très plaisir de pouvoir interagir avec toi c'est mieux que d'avoir juste un chiffre sous les vidéos ça honnêtement c'est bien c'est pour l'ego pareil on en revient à l'ego mais je préfère vraiment avoir un contact direct avec toi savoir que ce que je fais te plaît même savoir que ce que je fais ne te plaît pas dis-moi ce qui ne te plaît pas dis-moi ce que tu veux que je change moi ça va vraiment m'aider énormément et puis voilà bref je commence vraiment à partir dans des détails dans des trucs de fou je te laisse là sois fort pendant ce confinement surtout reste heureux reste libre prends soin de toi prends soin de ta famille faites attention à vous je vous dis à bientôt ciao ciao